UniverSki, acteur du ski, du sport et du territoire. Sur les contreforts du Jura, l'appellation d'origine Côte de l'Orbe s'étend en Suisse sur une vingtaine de communes dans le canton de Vaud. Depuis 4 ans, quand arrive le mois de septembre, il souffle un petit air de Médoc entre Lac-Léman et de Neuchâtel. Et ce n'est pas un hasard. Une équipe de copains, il y a une dizaine d'années, pour nos 50 ans, on est parti faire le marathon du Médoc, qui est un marathon magnifique en France, qui est en même temps sportif et festif. Et puis c'est exactement ce qu'on aime bien. Et puis quand on est rentré, on a dit, mais c'est tellement bien, pourquoi on ne le ferait pas chez nous ? On a dit un marathon, c'est un peu trop, donc on s'est lancé sur le demi. On a fait aussi un quart, un petit peu moins sportif, donc on a un demi et un quart. Et puis on fait aussi à la marche. C'est la quatrième fois qu'on fait ça, donc on est maintenant très content. Je crois que c'est gentiment entrer dans les esprits en Suisse romande. On avait 500 participants la première fois, 600, 800. Puis aujourd'hui, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on est à 1000. Ici, le chronomètre peut donc être délaissé au profit de la convivialité. Sur les stands qui jalonnent le parcours, vignerons et restaurateurs proposent leurs crues et leurs spécialités aux milliers de coureurs et marcheurs. C'est depuis le début qu'on fait le semi-marathon, qu'on tient le stand ici. Les coureurs viennent à notre rencontre et puis on leur offre un verre, ce qu'ils veulent déguster, on a le choix qu'on a dans les vins. J'habite au village ici, alors c'est vrai que je suis venu ravitailler, on est sur un poste de ravitaillement. C'est la deuxième fois que je fais, je participe au semi-marathon. Beaucoup de plaisir, c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde, ça c'est intéressant, c'est bien. Puis les gens ont plaisir aussi à déguster nos produits, c'est intéressant. J'ai un chasse-là, un chardonnay, un rosé et puis deux rouges. C'est la première année et puis quand j'ai vu sur le site, ça m'a tout de suite intéressé. Alors j'ai voulu faire partie de l'aventure et puis je suis très contente d'avoir fait ça aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde est content, on a le temps avec nous, donc je suis très contente d'être là. Au semi-marathon des côtes de l'Orbe, grain de raisin ne va pas sans grain de folie. La journée se veut un brin déjanté. Alors je viens de Saint-Sergue, ça c'est mon déguisement du marathon du Médoc il y a deux ans en arrière. Alors je pensais revivre ça un peu ici en Suisse, c'est super sympa comme concept. On peut découvrir la région pas uniquement en course à pied mais aussi avec la dégustation, c'est sympa. Il vient de recevoir les chaussures aujourd'hui. Calixtre ! Ouais alors on va tester, on va voir ce que ça donne. C'est inédit, c'est nouveau, c'est bien. On vient de Belfort, c'est le club de CERB Belfort. On a une quinzaine à être déguisés. Pour une fois courir sans regarder la montre, en prenant le temps, de discuter avec les vignerons et tout, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada